Musique Vous savez, c'est hyper drôle, vous allez voir des amis ou n'importe quoi, des gens que vous ne connaissez pas. Ils vous disent, vous faites quoi comme métier ? Vous faites soudeur, ils me regardent toujours comme ça. Vous dites caissière, ça n'est pas normal ça. Mais soudeur, c'est vrai que ça va. J'aime bien, je trouve ça drôle. Je suis soudeur en chaudronnerie. Je travaille avec des chaudronniers qui me font un ensemble moment de pièces que je soude par la suite. J'ai eu la chance d'avoir un chef d'atelier qui était très bon soudeur et qui m'a montré, qui m'a fait débuter. Et ce qui m'a donné aussi l'envie de souder mieux et justement d'arriver au top de cette profession. C'est un très beau métier, que ce soit chaudronnier ou soudeur, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses et il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Chez SDMS, on a à peu près 130 personnes. On travaille pour la recherche, la défense, pour le spatial, surtout pour le nucléaire, on va dire, c'est la principale activité. C'est un métier gratifiant parce que justement, on arrive à voir les pièces finies en se disant, voilà, on a contribué à ce résultat et voilà. C'est un métier qui sort un peu de la monotonie. On travaille sur des pièces, pas unitaires, mais surtout sur des prototypes ou des petites séries. Donc c'est toujours des pièces qui sont différentes jour le jour. On ne fait jamais 50 fois la même chose. On voit aussi la qualité de notre soudure. Enfin, je trouve ça, ça peut avoir un côté esthétique. Justement, on travaille sur des épaisseurs qui peuvent différer, qui peuvent être vraiment très petites ou très grandes. Et le très petit, le très fin et très délicat, c'est de la faimbrouille. En gros, on travaille dans une société où on donne la possibilité d'évoluer, de connaître beaucoup de choses. J'aimerais justement connaître encore plus de procédés de soudage pour pouvoir développer en fait cette polyvalence à fond. Sous-titrage Société Radio-Canada